Dans cette vidéo, nous allons montrer dans un premier temps comment utiliser les icônes et ensuite comment créer vos propres icônes. Pour ajouter une icône au jardin, allez dans le menu des surfaces et sélectionnez Ajouter une icône. Vous choisissez la bibliothèque de votre choix. Les bibliothèques publiques et privées sont différenciées par le logo. Choisissez votre bibliothèque et ensuite, cliquez simplement sur l'icône de votre choix pour l'ajouter à votre dessin. Astuce Comme pour les surfaces, les icônes apparaissent au milieu de l'écran. Si vous sélectionnez au préalable une surface, l'icône apparaîtra au milieu de celle-ci. À vous de savoir s'il est plus facile de déplacer le plan à l'écran ou de sélectionner une surface pour réduire les déplacements succéquents des icônes ajoutées. Une fois ajoutée au jardin, une icône peut être redimensionnée, mais toujours en conservant les proportions originaires. De plus, vous pouvez modifier chaque couleur de l'icône. Comme pour les surfaces, par défaut, l'icône prend le nom défini dans la bibliothèque, mais on peut changer le nom de chaque icône du dessin. Lors de l'impression, vous pouvez choisir les icônes qui doivent être ajoutées à la légende. Note Pour apparaître, vos icônes doivent être présentes sur la vue et appartenir à un calque sélectionné dans la vue. Voir le tutoriel sur l'impression pour plus de détails. Note Si vous avez utilisé la même icône, avec les mêmes couleurs, mais des noms différents, Tisane et Jardin prend le nom de la première icône ajoutée. Il est alors préférable de garder le nom générique et utiliser les notes graphiques pour expliquer la nuance entre les usages différents des icônes identiques. Si, par contre, vous avez changé une couleur permettant de distinguer les icônes, alors chaque icône distinct aura sa légende. Vous pouvez dupliquer ou copier les icônes dans un même dessin. Toutefois, vous ne pouvez copier une icône d'un jardin à un autre uniquement si vous avez accès à la bibliothèque d'icônes dans laquelle cette icône provient. C'est une mesure de sécurité en place qui protège les droits des créateurs d'icônes. Si votre niveau d'abonnement le permet, vous pouvez aussi créer votre propre bibliothèque d'icônes. Pour ajouter une icône, il suffit simplement de sélectionner les éléments graphiques qui constituent votre icône, et ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter à ma bibliothèque. Vous devez nommer votre icône et choisir une de vos bibliothèques existantes, si vous en avez déjà une de créée, ou en créer une nouvelle en indiquant le nom de la bibliothèque. Lorsque vous sauvegardez une icône dans votre bibliothèque, l'application remplacera automatiquement vos surfaces par l'icône. Si vous voulez retrouver vos surfaces originales, pas de souci. Vous n'avez qu'à sélectionner l'icône et cliquer sur le bouton Décomposer l'icône, peu importe le dessin dans lequel vous vous trouverez. Mais attention, seul le créateur de l'icône peut décomposer l'icône. Pour modifier le nom de votre bibliothèque, allez dans la bibliothèque en question et modifiez simplement son nom. Pour modifier, effacer ou changer une icône de bibliothèque, cliquez sur le bouton Édition de l'icône. Le dialogue vous permet de modifier son nom, de la changer de bibliothèque ou de l'effacer. Vous ne pouvez modifier que les icônes dont vous êtes le propriétaire. Note, on ne peut pas mettre dans une icône une photo, une autre icône ou une surface qui contient un ou des végétaux. Connaissez-vous la Communauté des utilisateurs de Tizanji? C'est un groupe privé sur Facebook réservé aux utilisateurs de l'application. C'est l'endroit pour nous parler de vos projets, écrire vos questions, apprendre des questions des autres et des événements et de nouveautés qu'on vous partage régulièrement. Pour vous inscrire, recherchez Communauté des utilisateurs de Tizanji. On vous pose quelques questions pour nous assurer que vous êtes réellement des utilisateurs et hop, bienvenue dans la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !